L'événement de Clisson Du coup c'est de la linogravure, la gravure sur lino, le linoléum c'est l'ancêtre de ce qu'on a dans nos salles de bain qui est en fait aujourd'hui du PVC mais à l'époque c'était à base d'huile de lin d'où le mot linoléum et donc là je viens ancrer mes matrices en lino, une fois qu'on a ancré on va pouvoir apposer n'importe quel support en fait, moi je travaille essentiellement avec du papier mais aussi avec du tissu et aussi avec des vieux livres du début du siècle du 20e évidemment et donc on va pouvoir apposer la plaque sur du papier, presser un petit peu, lui faire un petit massage cardiaque histoire que ce soit bien ancré et ensuite apparaît l'estampe on appelle donc, voilà c'est assez magique. Un événement organisé par la ville de Clisson Et bien écoutez effectivement c'est la troisième séquence des journées européennes des métiers d'art que nous organisons à la ville de Clisson au travers de cette journée européenne sous ces halles qui sont quand même un chef d'oeuvre architectural et qui a été fait du bout des doigts des humains d'il y a 800 ans Et aujourd'hui la thématique des journées européennes des métiers d'art c'est au bout des doigts donc tout est cohérent pour recevoir aujourd'hui plus d'une quarantaine de créateurs des métiers d'art Alors je rappelle que les métiers d'art, d'abord il faut rentrer dans les 280 et quelques métiers recensés dans les métiers d'art, on n'est pas métier d'art simplement parce qu'on fabrique quelque chose et avec comme impératif de travailler la matière Donc c'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est aussi en plus sur des métiers d'art qui sont très sensibles à la réutilisation de matériaux premiers On le voit au travers de gens qui créent des produits mais qui récupèrent tous les déchets, les suites pour reconstruire d'autres produits annexes Là je voyais tout à l'heure par exemple une personne qui récupère tout ce qui est coquillage, qui les broie au travers d'un travail de 3 à 4 mois de boulot et qui arrive à sortir des produits qui deviennent durs à partir d'un coquillage qui a été récupéré sur nos belles plages littorales de Loire-Atlantique Donc je trouve ça toujours fantastique de voir ces gens qui ont des idées et qui arrivent à les pousser au bout dans la réflexion, dans la mise en oeuvre et dans l'évolution et dans la vente Donc aujourd'hui on est heureux, ces journées européennes ont commencé il y a 8 jours au travers de la médiathèque avec une expo sur laquelle nous avions une demi-douzaine d'exposants locaux qui montraient leur savoir-faire, qui en plus la médiathèque a accompagné avec la mise à disposition d'un certain nombre d'ouvrages spécialisés dans le savoir-faire des métiers d'art ça peut être le bois, ça peut être la céramique, ça peut être le verre, ça peut être tout matériau, le métal ou autre Et puis après donc ce week-end, samedi, dimanche, sous les Halles de Clisson avec une quarantaine d'exposants, une grosse quarantaine d'exposants Et puis tout ça, ça va prendre suite également au travers d'une exposition dans les vitrines comme on le fait, ça c'est un peu l'originalité qu'on a avec Clisson c'est d'associer à la fois les artisans d'art qui viennent 30-40 km autour de Clisson mais en les faisant perdurer au travers de la présence dans des vitrines et là il y a 25 vitrines qui se sont ouvertes pour recevoir des artisans d'art sur la ville de Clisson et ça jusqu'au 28 avril prochain On est dans notre logique Clisson-ville d'art, Clisson-ville de métier d'art aussi donc là on a vraiment une grande satisfaction à voir ces gens et moi ça m'amuse qu'on est que samedi matin, ça fait une demi-heure que c'est commencé et on voit déjà beaucoup de monde qui commence à se balader Je pense que dans l'après-midi ou demain ce sera un peu saturé en plus on a quand même commandé une chose exceptionnelle mais c'est normal on est ici et non seulement au sud de Loire mais aussi en sud de Sèvres on a commandé le soleil et il est là donc je pense que pour prendre un petit coup de rafraîchissement à la fois thermique mais aussi dans les yeux qu'on va voir avec beaucoup d'émerveillement tout ce qui s'étale sur les différents étals de nos merveilleux créateurs et animateurs d'art L'occasion de découvrir des artisans d'art atypiques comme ici la maison créa naturel alliant l'art et le pratique C'est exactement ça Il faut vous expliquer qu'à une époque je faisais de la peinture et maintenant comme je dis je peins dans mes savons bien que les couleurs soient uniquement des plantes et ici là vous avez du charbon par contre pour le shampoing donc vous avez les savons en forme de carré ou en forme de galet et vous trouvez les mêmes recettes avec des savons en forme de ce que j'appelle moi l'univers des savons qui vont être à suspendre ou sur des portes savons que vous allez pouvoir poser sur la table Et n'oubliez pas les journées européennes des métiers d'art se poursuivent dans les vitrines et chez les commerçants de Clisson jusqu'au 28 avril